Dans la salle d'accueil de l'Association des filles et femmes handicapées pour l'intégration totale au développement, cise au quartier Mbopi, dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala, les femmes exposent un chef-d'oeuvre composé des porte-monnaies, des paniers à main, des sacs à main, des chapeaux, une diversité d'articles essentiellement faits à base d'emballages plastiques recyclés. Nous savons que la personne handicapée, habituellement, c'est une personne abandonnée. Nous avons dit non, on ne peut pas accepter d'être abandonnés. Déjà, dans nos familles, nous avons été abandonnés. Maintenant, nous avons le regroupement pour dire non à l'abandon. Et nous avons les petites activités que nous formons pour se débrouiller. Pour la fabrication de ces œuvres, Marie-Louise Nubici, comme tous les autres membres de son association, immobilise son tricycle devant des dépotoirs d'ordures. Et à l'aide d'un bâton, elle fouille le bac à la recherche des emballages plastiques. Ce que vous voyez dans la salle de formation, là à côté, ce sont les plastiques. Nous ramassons dans les poubelles, nous les lavons et on sèche, on découpe pour obtenir la bobine. Et nous passons au tissage à l'aide du crochet. Tout se fait dans cette salle. Après plusieurs heures, voie des jours de broderie et du remplissage des bouteilles de gel, les produits du du labeur de nos artisanes sont ainsi disponibles. Le prix oscille entre 500 francs CFA pour les porte-monnaie, 4000 francs CFA pour les sacs à main et 1000 francs CFA pour la bouteille de gel désinfectant. Pour écouler leurs moissons, l'association profite des foires et expositions organisées en partenariat avec d'autres organisations. En recyclant ces nylons, les femmes de l'association des filles et femmes handicapées pour l'intégration totale au développement redonnent vie aux emballages plastiques.